Assez souvent, ça peut arriver qu'on a envie de tout lâcher, surtout quand on avait des moments un peu plus difficiles, où il fallait se réinventer comme ça. Mais ça, encore une fois, il faut savoir le gérer. C'est normal dans la vie d'un entrepreneur d'avoir ses émotions, ses sensations. Et ce qui fait un vrai entrepreneur, c'est de savoir les surpasser. Sysmosoft, aujourd'hui, est expert dans la transformation digitale. On implémente des lois qui sont entrées en vigueur il y a quelques années, notamment sur la signature électronique, les sceaux électroniques. On a une technologie qui est spécialisée vraiment dans le cadre bancaire, qui permet d'envoyer des données de manière sécurisée aux clients. Et nous appliquons les lois en vigueur pour s'assurer que c'est bien le client qui signe un contrat. J'étais un étudiant qui ne cherchait pas la perfection, qui cherchait à avoir de bons résultats sans plus. Je donnais beaucoup d'importance à la vie sociale, notamment avec Marc. Des festifs, des étudiants festifs. Et je pense que c'est là où on s'est rejoints avec Fred. Moi, j'ai toujours eu un peu de suffisance dans mes études, c'est-à-dire que je voulais faire quelque chose, je le faisais. Je suis curieux, donc j'allais des fois plus loin que ce qu'on me demandait. Par contre, alors, ce qui ne m'intéressait pas, voilà, on passait vite à autre chose. Un des projets qui nous intéressait à un moment donné, c'était comment mettre en relation un patient avec son médecin tout en s'assurant du respect du sucré médical. Et donc, on avait créé au sein de l'Institut un logiciel. C'est qu'on l'a présenté à un groupement bancaire. Et il y a une banque qui nous a dit, ah ben, moi, si vous me faites ça pour mes gestionnaires et mes clients, je suis intéressé. Et quand le projet finalement a abouti, ils ont dit, OK, nous, on veut acheter. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, il faut fonder une société pour pouvoir commercialiser le produit. Un petit peu, quand même. Oui, je pense qu'en effet, il y a eu une sacrée évolution. Mais ça, c'est lié aussi à la nature des jeunes sociétés, des startups qui doivent se trouver. Par contre, c'est des fois un peu dans la philosophie. C'est vrai que quand on se lance, on sort de l'école d'ingénieur, on a envie d'être très technique parce que, voilà, on est à l'avance, à la pointe. Au fur et à mesure, on est quand même obligé d'être un peu plus terre à terre et puis dire, bon, OK, ça, c'est notre idée, c'est fabuleux de ce qu'on voulait faire. Par contre, commercialement parlant, ça n'a rien donné. L'école d'ingénieur, on nous apprend à programmer, mais on ne nous apprend pas forcément, on nous encourage à devenir start-upper, à fonder notre société. Par contre, la partie de gestion des ressources humaines, voilà, ça, c'est des choses qu'il faut savoir gérer. Ça, pour moi, ça a été un défi qu'on a su surmonter. On a un noyau tellement dur qui, aujourd'hui, va nous permettre de construire dessus et justement d'appréhender de manière plus sereine l'agrandissement de notre société.